Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roque et moi-même, Bruno Lalonde. Où étais-je le 14 janvier 1987? J'étais, oui, je me souviens très bien, j'avais 25 ans et j'étais sur la rue La Fontaine, je vivais au-dessus d'un café-restaurant qui s'appelait Chose et d'autres. Et donc, j'étais le gérant. J'ai été gérant d'un café-restaurant pendant un an. Et c'est là que j'ai acquis une certaine expérience dans la vente au détail. Mais pourquoi le 14, quel est l'intérêt de cette date, le 14 janvier 1987? Eh bien, ce jour-là, j'avais terminé la lecture de Montaigne en mouvement de Jean Starobinsky, qui est décédé il y a deux jours, deux, trois jours. Alors, les hommages ont afflué. C'est un érudit, Jean Starobinsky. Un des fondateurs de ce qu'on a appelé l'école de Genève, l'école de critique littéraire de Genève. Donc, on y retrouverait, entre autres, si ma mémoire est bonne, j'ai fait aucune vérification, je m'appuie sur d'anciennes lectures. Marcel Raymond, Albert Véguin, Georges Poulet, qui a fait un remarquable essai, étude sur le temps humain. Et donc, ce 14 janvier 1987, j'avais achevé cette lecture-là. À cette époque-là, j'ai eu cette petite période-là où je lisais beaucoup, beaucoup... Encore aujourd'hui, c'est un genre que j'aime beaucoup, les essais littéraires. Pour moi, c'est... On pourrait... En fait, on pourrait juger, selon le mot de Barthes, que ce ne sont pas des écrivains, mais des écrivains. Je ne suis pas sûr de partager absolument cette appellation Barthienne. Parce que, dans ceci... C'est un exemplaire à noter, d'ailleurs. En ce temps-là, je note toujours. Je prends des notes et j'établis des espèces de hiérarchies. Une étoile, c'est d'un grand intérêt. Deux, encore plus grands. Trois, c'est ce que je dois retenir. Mais en ce temps-là, je marquais mon nom et la date. Et puis, à un moment donné, j'ai cessé d'écrire sur la page de garde mon nom. Puis après, la date a foutu le camp. Alors aujourd'hui, je ne fais qu'à noter. Alors je ne sais plus... Je ne sais plus à quel moment j'ai pu lire les ouvrages. Et à un moment donné, ça ne s'a pas duré très longtemps. Imitant ainsi un autre incroyable critique, qui était Charles Dubos. J'inscrivais au revers du livre la date d'acquisition en faisant le calcul que, bien, peut-être que je lirais le livre dix ans plus tard. Alors aujourd'hui, de retrouver cet exemplaire-là, lu il y a trente-deux ans. C'est curieux, en fait, je trouve assez curieux. Je vais vous lire quelques petits passages que j'ai soulignés. Ce qui est curieux, c'est que je vais redonner vie à une lecture faite il y a trente-deux ans sur les réseaux. Alors tout à coup, ce que j'avais trouvé de pertinent, eh bien, je vais lui rendre une nouvelle pertinence en la partageant avec vous. Cette expérience de lecture partagée sur des plateformes est assez plaisante. Alors je vais vous lire un ou deux passages, peut-être que je vais les commenter. Ou pas. Que dit l'antique leçon de la philosophie ? Que soumis aux forces du dehors, l'homme se dilapide en pure perte. Il est passion et passivité. Il ne poursuit que des jouissances décevantes. Sa substance se dissipe. Sa volonté s'exténue et devient serve. Qu'en revanche, tout redevient solide et précieux, à mesure que l'on rentre soi-même et que l'on se replie dans la forteresse intérieure. La forteresse intérieure, n'est-ce pas là un terme qu'a utilisé Marc Aurel ? Il me semble avoir cette préminescence de lecture. C'est la santé retrouvée. L'être se découvre allègre et dispo, rendu à sa vigueur native. Délesté de tout ce qu'il n'est pas lui-même, il peut jouir de sa vraie force, purement possédée. Il coïncide avec soi. Il interdit à ses énergies de s'élancer vers un futur chimérique ou vers un objet extérieur. Aucune déperdition de la substance du moi dès lors ne peut survenir. Agissant, il choisit son action en sorte que celle-ci trouve son point d'application au plus près de l'agent lui-même. Les interprètes de Montaigne ont généralement bien vu combien ce retour à soi inspiré par la sagesse gréco-latine différait de celle qu'enjoigne la piété chrétienne et surtout la prédication augustinienne. Celle-ci invite à rentrer en soi-même pour y écouter la voix de Dieu et pour subir son jugement selon une exigence qui intériorise le rapport de soumission à la transcendance. En revanche, le repli souhaité par Montaigne ne cherche en soi qu'un interlocuteur spéculaire. Il vise à rendre à l'individu mortel le plein exercice de son jugement dans un dédoublement qui tend à instaurer au-dedans de soi un rapport d'égal à égal, sans nulle soumission à une autorité externe. Ça, j'avais jugé ça assez important. Si Montaigne choisit l'identité interne, le rapport égal et stable de soi à soi, c'est en continuant de porter son regard sur le monde, en sauvegardant des liens qui n'entravent pas la partenance à soi. Des fenêtres de sa librairie, la vie donne sur court et basse court. Il entend préserver toute la présence au monde, compatible avec le refus de la servitude, parce que l'existence personnelle la plus libre inclut la vie du corps, et que le corps est une pièce du monde, une partie de la nature. Face à l'agitation des hommes, absorbés par leur intérêt et par leur lutte, le spectateur immobile remonte aux causes. Il s'attache à discerner le comment et le pourquoi, afin de satisfaire sa curiosité, mais il n'est pas pour autant désintéressé. S'il le veut, et Montaigne semble l'avoir voulu tout au moins au début de son entreprise, il peut veiller à ce que la vérité manifestée dans le spectacle du monde trouve son application dans la vie intérieure. « Pour y parvenir, il faudrait concourir le jugement et la volonté, le jugement acte intellectuel, où l'individu se regarde à son tour et se compare, la volonté acte formateur ou transformateur par lequel l'individu règle sa vie. » C'est un livre que j'avais lu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de minutie. L'entretien silencieux avec soi seul. Si nous prêtons attention au passage que nous venons de citer, le seul acte volontaire mentionné par Montaigne est le choix de la solitude. Il s'y est délibérément jeté. À quelle fin? Souvenons-nous du texte de l'inscription qu'il a fait peindre sur les murs de sa librairie. Le choix de la solitude équivalait, dans l'intention de Montaigne, au choix de la liberté. État-mère de Bordeaux, comme vous le savez, en pleine guerre de religion entre protestants et catholiques. Et il fallait qu'il compose à la fois avec les exigences de la cité, dû au rang, dû à sa tâche et au rang qu'il occupait au sein de la société bordelaise. Et en même temps, ce désir-là de, non seulement d'échapper au monde que représente la tour, qui représente cet idéal-là, la tour aussi, l'édification de la tour est aussi la construction du soi. Un soi qui résiste aux intempéries des affaires du monde. Et ce mouvement-là d'ouverture, de don de soi, qui s'articule aussi autour du désir, du repli, du retour à soi, eh bien, on est toujours pris dans ce mouvement dialectique du aller vers les autres, construire quelque chose, agir comme médiateur, ici dans le cas de Montaigne, et opérer un retour sur soi. À mon sens, une vie équilibrée n'est pas que purement extérieure, dans l'agitation, mais n'est pas que purement intérieure non plus. Cependant, pour pouvoir opérer ces allers-retours de la vie extérieure à la vie intime, il m'apparaît nécessaire d'avoir une extrêmement bonne connaissance de soi, de ses besoins, de ses désirs, de ses zones d'onde et de ses capacités aussi. La connaissance de soi, c'est probablement, à mon sens, la forme la plus haute du savoir humain et très certainement la plus difficile à acquérir. Parce qu'on connaît, en fait, un être humain normalement constitué qui a atteint une certaine maturité connaît ses défauts, connaît ses qualités également, mais est-ce que c'est suffisant, ce balancement-là du positif et du négatif, est-ce que cela, c'est suffisant pour dire que l'on se connaît de soi et la connaissance de soi, qu'apporte-t-elle aux justes? Et qu'apporte-t-elle aux autres? Parce que la méconnaissance n'est pas que fâcheuse pour soi. La méconnaissance de soi est aussi un poids pour autrui. L'individu qui est incapable de se situer, lui, par rapport à lui-même, on n'imagine pas qu'il soit capable de se situer aussi par rapport aux autres. On l'imagine étant la proie d'affects contradictoires, balottés par ses pulsions, balottés par ses impulsions, et qui devient un sujet fâcheux pour autrui. Alors Montaigne n'a jamais cessé de réfléchir sur ce soi. Il s'est entouré de livres pour se faire les classiques, les classiques grecs, les classiques latins. Alors j'ai été étonné, en tout cas, de voir, mais en fait j'ai été étonné à moitié, parce que Montaigne a occupé tout le long de mon long parcours intellectuel, maintenant, Montaigne a occupé une place de choix. J'ai toujours été fasciné par lui. Je le demeure. J'ai lu beaucoup de livres sur lui, évidemment, je l'ai lu, mais est-ce qu'on peut dire, ah voilà, est-ce qu'on peut dire, en fait, est-ce qu'on peut dire qu'on a lu Montaigne? Est-ce qu'on peut dire qu'on a lu certains auteurs? Je pense qu'on ne les lit jamais, au fond. On ne fait que les... On ne fait que les effleurer, on ne fait que les abordés comme les îles étrangères, qu'on ne parvient jamais à explorer toutes les cachettes, toutes les zones. On n'arrive pas à... En fait, j'en suis rendu à me dire aujourd'hui, c'est beaucoup de présomption de dire, on a lu un auteur. Il y a des auteurs qu'on ne les épuise jamais. Et une vie ne suffit pas à les épuiser. Une vie entière ne suffit pas à les épuiser. Des générations entières de lecteurs ne suffisent pas à les épuiser. Et ces générations-là ont beau se succéder, le mystère du texte, le mystère de sa... de la profondeur de certains textes, demeure intacte. Mais le... le corps à corps avec le texte, en tout cas, avec Montaigne, assurément, fait que nous sommes obligés d'aller vers soi. Nous sommes obligés de creuser cette question-là de soi. Donc, je vous voulais un dernier petit passage. Ici, Starobinsky nous parle des masques. Il dit, est-ce qu'il s'agit d'enlever des masques? Non, il s'agit de ne pas en porter. Et... même passage des essais se porte garant de la véracité spontanée de leur hauteur. Il s'offre à nous, tel qu'il est, de primzot, sans altération. C'est le privilège qu'il réserve au petit cercle de ses parents et amis. Il a pris la plume à leur intention pour préserver l'image de sa forme naïve. Il n'a nulle ambition sinon celle d'être connu. Rien donc ne l'oblige à feindre. Il se livrera sans scrupule au mouvement même libre de son humeur. Il détient à chaque instant une vérité à l'état naissant. Il détient et la difficulté, nous le verrons, est seulement de ne la point corrompre en la racontant. Le langage n'est toutefois pas incapable de suivre au plus près, d'enregistrer fidèlement les variations de la pensée et du sentiment. Alors, ouais, ça fait les pages ils sont le livre, les pages du livre ils sont ils sont jaunis. le livre commence à dater. Alors, un dernier. La vie libre, l'autium cum literis, les songeries dans la tour et tout le recueillement studieux dont il avait fixé le programme dans les inscriptions de sa bibliothèque maintenant qu'il y a goûté, éveille en lui le sentiment d'une désertion. Face à la corruption du siècle, il a quelques remords. Chacun se prend lâchement à l'office de sa vacation et s'en débauche. La corruption du siècle se fait par la contribution particulière de chacun de nous. Les uns y confèrent la trahison, les autres l'injustice, les religions, la tyrannie, l'avarice, la cruauté selon qu'ils sont plus puissants. Les plus foibles y apportent la sottise, la vanité, l'oisivité desquelles je suis. Alors ça, c'est dans le tome 3 des Essais de Montagne. Alors, ben voilà, on relira ce à Rubensky qui n'a jamais cessé de travailler, qui n'a jamais cessé d'écrire, qui n'a jamais cessé de réfléchir. L'encre de la mélancolie, entre autres, qui est un de ses derniers livres, un des livres importants, paru dans les, peut-être il y a une dizaine d'années, que je n'ai pas lu intégralement, mais j'ai picoré dedans, j'ai pigé dedans selon mon humeur primesautière. et lecteur, je suis devenu un lecteur, avant, en ce temps-là, je passais de, je me revois d'ailleurs dans cette toute petite bibliothèque, en fait, 87, j'avais donc, comme je vous dis, j'avais 25 ans, et là, je devais avoir à ce moment-là peut-être 2000 livres, peut-être 3000, et je me revois dans cette pièce, je passais mes nuits, mes soirées à lire, il y avait une langue qui éclairait, une langue qui était braquée sur le bureau, j'aimais beaucoup la lumière qui s'étendait, qui s'étendait donc sur la page blanche, j'aimais cette, j'aimais encore d'ailleurs, cette atmosphère de recueillement, voilà, et peut-être que dans 20 ans, sur une autre plateforme, je vous parlerai de ce livre-là à nouveau, et bien là, je vous dirai, je ne l'ai pas relu aujourd'hui, mais j'ai relu les passages, j'ai relu tous les passages que j'avais soulignés, très nombreux, et honnêtement, d'une, d'une bonne, d'une bonne tenue, je, je, j'apprenais à savoir lire, et j'étais pas mal, j'étais pas mal comme lecteur, le lecteur avisé, retient et fait sien, ce qui peut contribuer à l'invigoré, voilà, et ça, ça a été ça, au fond, j'étais, ce n'était que, c'était ça mon idéal, de lire pour accroître ma puissance d'existence, laquelle puissance me donnerait enfin des outils pour mieux me connaître. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, l'atelier librairie, le livre voyageur dans le quartier de Ville-Réa, Montréal, si vous souhaitez nous rencontrer, Fabienne et moi. Merci, dans notre, c'est presque une tour, en fait, en fait, c'est presque une tour, la façon dont le bâtiment est conçu, c'est ça, c'est deux tours, en fait. Peut-être que je vais aller prendre une photo d'ici quelques jours pour vous montrer la tour, vous voyez ici à l'escalier qui donne au studio, en fait, ça pourrait, on pourrait appeler ça le studio Montaigne, voilà, le studio Montaigne, la tour Montaigne, alors voilà, voilà, notre fameux projet de résidence d'écrivain, d'artiste, qui va finir par prendre forme parce qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, Fabien et moi. Merci et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio